L'esprit critique, la première chose c'est de se donner les moyens soi-même de penser les questions qui sont parfois des questions difficiles dont on nous parle de manière autonome et sans être influencé par le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui racontent la même chose c'est parce qu'il ya beaucoup de gens qui racontent la même chose qu'elle est vraie et l'esprit critique c'est quelque chose qui se fonde je crois profondément sur une démarche qui est notamment celui de la démarche scientifique et de la démarche logique et l'esprit critique mais ça suppose quand on dit quelque chose de se dire qu'est ce que j'en pense moi alors pas pour dire qu'on va tout remettre en question parce qu'évidemment chacun on n'a pas forcément une meilleure idée que les autres mais par contre quand on nous dit que quelque chose est vrai et bien savoir qu'il l'a dit sur quelle démarche s'il ya une démarche scientifique qui a permis de donner un résultat est ce que cette démarche scientifique elle s'est faite dans un cadre qui a été validé par la communauté scientifique ou ce n'est pas le cas aujourd'hui on est dans un démarche informationnel ça veut dire qu'en réalité on a des informations de partout plein de gens qui racontent des choses des choses qui sont vraies des choses qui sont fausses et chacun d'entre nous il ya on a besoin de faire preuve de beaucoup de cet esprit critique pour se repérer faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux pour pas se laisser influencer parce que quand on se laisse l'influencer finalement on part un peu de ce qu'on a de plus précieux c'est à dire notre liberté notre liberté de penser alors pour moi l'esprit l'esprit critique c'est d'abord la différence entre connaissance et croyance on sait tous que un plus un égal deux ou que une pomme une pomme tombe par terre ou qu'un kilo de plumes et un kilo de plomb c'est le même poids contrairement à ce qu'on peut penser ou alors que dans le vide un kilo de plumes et un kilo de plomb tombent à la même vitesse et ça souvent on le croit alors que c'est une connaissance qu'on sait le démontrer on sait le prouver alors moi ce que je peux vous encourager à faire c'est essayer tester faites chez vous ce qu'on vous dit dans les livres ce qu'on vous dit à l'école je vais vous donner un exemple tout simple on vous dit toujours que l'eau ça prend plus de volume quand c'est en gazeux ou quand c'est solide que quand c'est dans un verre remplissez une bouteille d'eau mettez là au congélateur et observez par vous même le résultat avertissez vos parents quand même avant ça sera plus sympa premier exemple deuxième exemple vous regardez j'en suis sûr plein de vidéos on vous explique toutes les meilleures techniques et combines pour gagner à vos jeux vidéo préférés pratiquez faites ne vous contentez pas de croire ce qu'on vous dit allez essayer et faire en vrai ce qu'on vous dit de faire et vous verrez que la connaissance est 100 fois plus puissance que la croyance bonjour Aydan qu'est ce que l'esprit critique mais en fait c'est avoir des doutes c'est avoir des doutes sur l'information qu'on va te fournir mais également sur les doutes sur ce que tu connais parce que justement avec cet esprit critique tu peux amener te poser des questions et surtout aller te renseigner auprès des gens qui ont l'information qui ont au moins un élément qui va te permettre de comprendre l'information cet esprit critique c'est justement aller chercher les informations aller demander aux gens qui connaissent et justement une des avantages de l'esprit critique c'est que grâce aux informations qui est cumulé tu vas comprendre un peu plus et surtout tu vas essayer de trouver par toi même ce qui est une ce qui est souvent une grande aventure justement pour découvrir et pour apprendre sur ce que l'information que l'on t'a donné mais surtout l'esprit critique c'est justement vis-à-vis de l'information auquel tu as apparaît ben justement tu doutes sur ce qu'est cette information est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est le mensonge est-ce que justement cette information là va te permettre de comprendre d'autres choses c'est invalable pour les grands comme pour les petits c'est ça le gros avantage l'esprit critique c'est justement on doute de tout mais on doute bien voilà cette vidéo format un peu particulier s'achève chaque début de semaine en plus des vidéos habituelles je publierai une petite série d'interviews si vous souhaitez participer n'hésitez pas à m'envoyer vos propres vidéos ou à répondre directement sur votre propre chaîne youtube à bientôt